Alors, je vais présenter la deuxième partie de vidéo sur l'étude des variations de la fonction qui a x associé à l'n de x sur x. Dans la précédente, nous avions déjà déterminé l'enceinte de définition, vu qu'il n'y avait aucune parité et périodicité à cette fonction, calculer la dérivée de la fonction, étudier le signe de la dérivée, on avait vu qu'à droite, l'exponentiale de la fonction était négative, à gauche elle était positive. Et tracer les variations en conséquence, c'est-à-dire qu'on avait une croissance de 0 à e et une décroissance de e à plus l'infini. Donc maintenant la première question à se poser, c'est quelles sont les « bornes », quelles sont les valeurs limites, les valeurs remarquables de cette fonction ? Il s'agit de compléter le tableau de variation. La chose la plus simple à faire, c'est de regarder déjà les valeurs finies, celles en lesquelles la fonction est définie. En x égale à e, il s'agit de calculer f de e, et f de e est donné par ln de e sur e. Donc f de e, c'est ln de e sur e, c'est-à-dire ln de e sur e, ln de e, on sait que c'est ln de e puissance 1, donc c'est-à-dire c'est égal à 1 sur e. Si bien qu'ici, la fonction atteint 1 sur e au maximum. Et il reste les deux valeurs qui sont au bord, donc en zéro et en plus l'infini. Donc étudions les deux limites, lorsque x est envers plus l'infini, de ln de x sur x. Donc ln de x sur x, lorsque x est envers plus l'infini, ça donne la limite de ln de x est égale à plus l'infini, la limite de x est égale à plus l'infini, donc on a en théorie une forme indéterminée. Sauf qu'il s'agit de croissance comparée, c'est-à-dire que ln de x va beaucoup moins vite vers plus l'infini que x va beaucoup moins vite. Donc du coup, ln de x sur x, par croissance comparée, va tendre vers zéro. Pour ça, je renvoie vers la vidéo qui donne les croissances comparées entre les différentes fonctions. Donc là en particulier, ln de x sur x tend quand x tend vers plus l'infini vers zéro. Voilà. Donc là on sait que la fonction va décroître et va être toujours positive. Elle va aller de 1 sur e à zéro. Et il reste la limite en zéro de ln de x sur x. Donc ln de x sur x, lorsque x tend vers zéro, qu'est-ce qui va se passer ? Donc premièrement, ln de x va tendre vers moins l'infini, parce que le ln tend vers moins l'infini quand x tend vers zéro, moins l'infini par lequel on va diviser par quelque chose qui tend vers zéro plus. Lorsqu'on fait moins l'infini sur zéro plus, ça tend vers moins l'infini. Donc ce truc-là, lorsque x tend vers zéro plus, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, on a fini par remplir notre tableau de variation, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs caractéristiques de notre fonction. Il s'agit maintenant d'essayer de tracer cette fonction, d'essayer de tracer son allure. Pour ça, on va évidemment se servir des variations, mais aussi des valeurs remarquables qu'on a trouvées. Donc, on remarque qu'on démarre en zéro de moins l'infini. Donc du coup, on va partir d'ici. Ensuite, on sait qu'on doit arriver, on doit tendre vers zéro par ici. On sait par ailleurs qu'en x est égal à e, on est censé avoir une tangente horizontale à la valeur f vaut 1 sur e, et la dérivée s'annule. Donc, on a une tangente horizontale en e. Donc, grosso modo, notre fonction va croître jusqu'à e, puis décroître en ayant une tangente horizontale en e. Bon, allons-y. Il ne nous reste plus qu'à la tracer. Donc, notre fonction part de moins l'infini. Elle va donc croiser l'axe x égale à zéro lorsque ln de x va zéro, c'est-à-dire en 1. Ici, elle va passer en 1. Bon, x égale à 1. Elle va croître. Elle va venir passer de manière, avec une tangente horizontale ici, puis elle va aller décroître jusqu'à plus infini. Voilà, donc l'allure de la fonction qui est égale à ln de x sur x. Et donc, voilà qu'il clôt finalement l'ensemble des deux vidéos sur l'étude de variation d'une fonction donnée, donc là en particulier ln de x sur x. sur l'étude de variation d'une fonction d'une fonction d'une fonction donnée,